Et bienvenue sur DragonBlock Super et aujourd'hui on va affronter Black Goku comme d'habitude c'est moi qui vais l'affronter l'idiot du village Qu'est-ce que j'ai ? Et du coup bienvenue dans l'épisode Black Goku qui va être peut-être plus dur que ce qui était prévu parce que comme vous l'avez vu au dernier épisode J'avais exploré, j'avais essayé d'avoir un DragonBlock, j'avais farmé la viande, j'avais fait plein de trucs un petit peu plus chill et en fait j'aurais dû XP Parce que copie Vegeta était beaucoup plus dur que ce que je pensais même en blue, c'est pas le blue ça, mauvaise transfo, même en blue j'ai eu du mal à l'affronter dans sa forme de base En SSJ blue ça a été la même, j'ai dû utiliser des Senju, j'ai dû utiliser de la viande, j'ai dû utiliser des attaques de ki, ça a été dur J'ai un petit peu boosté ma défense depuis, vous l'aviez vu à la fin de l'épisode j'avais un petit peu boosté ma défense Mais est-ce que cela va suffire pour Black Goku ? Je ne sais pas, nous verrons ça Mais du coup commençons, donc Vegeta est de retour à la normale, ok donc très bien Et donc Trunks est de retour de son futur, donc il va falloir qu'on aille là-bas Ça aurait été cool qu'il y ait une dimension future dans ce mode Ça aurait été stylé, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que ça aurait été super stylé Et pour changer, vous savez quoi, plutôt d'aller dans le biome plein de Babidi ou de Cell, on va aller dans le biome plein de chez Goku Pour changer, parce qu'on n'est pas venu beaucoup par ici, donc ça va nous faire voir des nouveaux horizons Ok, du coup on est parti directement, un portail s'est ouvert et Goku Black est sorti de ce portail, il ressemble à Goku Ok, alors on va essayer de l'affronter, je ne sais pas comment ça va se passer, on va voir ça tout de suite On va essayer de l'affronter en Super Saiyan 2, parce que Goku l'a affronté en Super Saiyan 2 au début Et puis comme ça, ça me fait un peu changer de transformation Le mode DB, ça a l'air d'être un petit peu mieux optimisé que dans Dragon Ball Z Ouais, ça c'est pas après, c'est peut-être qu'une impression, mais ça m'a l'air légèrement mieux optimisé au niveau des combats Ou par exemple, dans l'univers 6, on pouvait se battre en Super Saiyan contre genre Botamo, Magetta, etc On pouvait faire ça, bon ça a été très très vite, le CSJ Blue qui a été utilisé, mais ça passait Alors voyons voir, Black Goku, c'est parti ! Ok, il est effectivement moins fort que Copy Vegeta Et là, j'ai pris un coup en Super Saiyan 2, je prends cher, je prends cher en Super Saiyan 2, mais ça passe encore Je pourrais le faire, je peux l'affronter en Super Saiyan 2, vous savez quoi ? On va même pas l'affronter en Super Saiyan 2, on va passer en Super Saiyan 3 On va lui montrer un petit peu la réelle puissance d'un Saiyan, la réelle puissance qu'il ne peut pas encore atteindre On va prendre la Keyblade, on va pas lui donner l'idée d'avoir une faute qui maintenant, ça serait dommage On va pas lui donner cette idée, mais ça serait un peu violent pour moi Ok, je prends cher, je prends cher par contre Et il peut se téléporter lui Si je me mets, par contre, assez à distance, j'ai remarqué que les PNJ ne se téléportaient pas Donc vous savez ce qu'on va faire, on va charger un Kamehameha d'ici Un Kamehameha de Super Saiyan 3 Ça fait bien longtemps qu'on en a pas fait un Et je vais le charger en full power Ok, maintenant que j'y pense, je vais peut-être pas trop trop charger non plus Parce que sinon, ça va me consommer tout mon Ki Donc let's go ! Le Kamehameha de Super Saiyan 3 Ils sont géants mes Kamehameha maintenant Je sais pas si c'est parce que j'ai augmenté mon Ki Je pense que c'est ça Je pense que j'ai augmenté mon Ki Et que du coup, maintenant, mes Kamehameha sont énormes Par contre, ça m'a coûté tout mon Ki Ça, c'est un problème Mais on va y retourner au corps à corps Let's go, avec le bâton magique Toujours pas la Z-Sword, peut-être d'ici la fin de cet épisode Et il est vaincu, effectivement, le Super Saiyan 3 aura suffi Le blue n'était même pas nécessaire Ok, très bien Par contre, il a été puissant, comme vous le voyez Je suis bien blessé de ce combat Mais c'est passé, ok Combien d'XP il me donne, lui ? Tout protect Toujours nul, toujours nul Et bien écoutez, on va se giver encore une fois plus d'XP Je me giver 8000 cette fois Parce que certes, Goku n'était pas dur en lui-même Mais ça me permet de me donner 20 points en constitution Qui me donneront plus de PV Parce que comme vous l'avez vu C'est ce que j'avais dit dans le dernier épisode En fait, mes dégâts sont pas mal Ils permettent d'avoir des combats qui durent un petit moment quand même Et que je one-shot pas les ennemis Donc au niveau de mes dégâts, j'ai pas envie d'upgrade beaucoup plus Par contre, c'est la défense La défense, les ennemis me one-shot quasiment Donc il me faut beaucoup plus de PV, beaucoup plus de défense Ok, donc Goku Black a été repoussé Mais il a détruit la time machine Dommage Et du coup, maintenant, il faut qu'on affronte Zamasu Zamasu, pareil Je pense qu'il serait même moins fort que Goku Black Je sais pas, je me dis qu'il serait peut-être moins fort Donc on va essayer de l'affronter Je vais utiliser ma bande attaque de Ki Après tout, lui aussi, là On va l'affronter en Super Saiyan 2 lui Vraiment pour de vrai Pour voir déjà comment ça se passe Ça se trouve, il est plus fort Donc on va vite regretter Mais on va voir ça Allez, en avant Zamasu Il est beaucoup moins fort Ah bah en avant Zamasu, affronte-moi Affronte-moi Zamasu Tiens, avec le bâton magique tant qu'on y est Allez, oh et puis quoi que non Juste la Ki Blade Voilà, aucun problème Zamasu, il était simple On va se giver seulement 4000 TLP cette fois Et du coup, maintenant qu'on a fait tout ça Il va falloir qu'on, entre guillemets Qu'on retourne dans le futur Bon malheureusement, comme je vous l'ai dit Il n'y a pas de dimension future dans ce mode Donc on va juste aller chez moi Parce que je sais pas Parce que j'ai envie d'affronter Black Goku là-bas Ça me permettra aussi de récupérer des Senzu Parce que j'en ai plus que deux Et la viande, bah je commence à en manger énormément Donc je commence à en manquer aussi Donc retournons à la maison Peut-être qu'il y aura même des Dragon Blocks Quand on spawn là-bas Ça serait cool si je pouvais me faire la Z-Sport Ouais, effectivement, une Dragon Block est là Nickel Elle était bien cachée celle-là, dis donc Elle n'a pas spawn à l'endroit le plus simple à trouver Je sais pas s'il y en a d'autres Il y en a peut-être qui ont spawn vers Goku Vu que j'ai quand même passé un petit moment Malheureusement, je suis déjà parti Donc la flemme d'y retourner Ok, du coup, pour le round de tout Avec Goku Black Il va falloir tout de suite passer Blue À mon avis, il n'y a pas le choix Tiens, je peux passer au-dessus ? Non, je ne peux pas passer au-dessus J'ai cru, j'ai cru Mais non, pas du tout Ok Du coup, nous sommes partis Il est plus fort Ouais, il est plus fort Il est beaucoup plus puissant Oh là là Il est même un petit peu trop fort maintenant Par rapport à moi Oh là là, il nous met cher Il nous met cher Il va falloir claquer des Senzu là Ok, on en claque déjà un On en claque déjà un Il va me falloir plus de PV Il va me falloir beaucoup plus Oula, 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 oula Ça s'est pas passé loin Ok, on charge le Kamehameha Full Power Le Kamehameha Blue Tu n'es pas prêt Goku Black Tu n'es pas prêt Ok, let's go Le Kamehameha Il est tellement géant mon Kamehameha Vraiment, je le redis Mais il est énorme Oula, 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 oula J'ai presque plus de Senzu de Ki Il faut remanger J'ai pas le choix Je n'ai point le choix Ok, on va le pousser dedans Nickel, ça lui a fait des dégâts Et il est KO C'est difficile C'est difficile Mais le pire c'est que Ok, j'ai toujours pas eu beaucoup de récompenses On va se donner 8000 cette fois Avec ça cette fois J'ai envie de monter De 3 le Spirit Juste par curiosité en fait J'ai envie de voir si le Spirit Va encore augmenter la taille De mes attaques Donc j'ai sûrement gâché ses points Mais je n'en sais rien Est-ce que je peux utiliser Juste par curiosité Un petit Kamehameha Il a pas l'air de coûter plus par contre de Ki Il a l'air de toujours coûter autant Donc c'est à dire que je pourrais Sûrement tenir mon Kamehameha Beaucoup plus longtemps Donc il faudrait que j'augmente mon Willpower Pour qu'il coûte plus cher je suppose Ok, ok, ok Et du coup là il coûte 500 à peu près Comme tout à l'heure Non il a l'air toujours à peu près aussi gros Faut sûrement que j'augmente le Willpower je pense D'ailleurs je remarque mon Kamehameha x100 Peut être upgrade Ma Final Explosion aussi Je l'ai largement assez utilisé depuis le temps Donc je pourrais augmenter la taille C'est vrai que ça pourrait être fun Je pense que je vais augmenter Je vais peut-être réduire les dégâts Enfin l'énergie que ça me coûte Je sais pas trop Je sais pas trop Ouais, l'énergie ou les dégâts L'un des deux est intéressant Je vais réduire l'énergie Ah bah là ça y est J'ai plus d'énergie Ça y est en parlant de ça Ok, moins 18% Ça veut dire que je pourrais le tenir Bah 18% plus longtemps Et donc temps d'affronter Black Goku rosé Euh... Ouais Ouais, ça va vraiment bien se passer tout de suite Euh... Ok Du coup on passe tout de suite avec la Faute King Il n'y a pas le choix Il n'y a pas le choix parce que lui il met cher Lui Il met De gros 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 dégâts Aïe 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 Il fait mal Il fait mal Il fait mal Ok on va charger un Kamehameha On va le charger à fond Peut-être que ça va faire d'assez bons dégâts pour le tuer En vrai j'en ai pas l'impression C'est pas grave Ok let's go Le Kamehameha Toujours aussi géant En plus j'ai un petit peu grey mon willpower du coup Il est un peu plus grand Ouh là 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 Ces attaques qu'il me lance On va essayer de le repousser dedans comme d'hab Ouh là où là où Non il est en train de repousser ma propre attaque Avec ses attaques de ki j'ai l'impression Et vaincu Ok ça a été difficile Il a fallu tout sortir Comme d'hab Je suppose qu'il va me donner genre aucun point Effectivement Je me suis encore donné 8000 Comme ça voilà je peux passer un petit peu plus de dextérité On va en avoir besoin On va en avoir besoin Zamasu est apparu de nulle part Et Goku Black est devenu encore plus puissant Il faut s'entraîner pour l'affronter D'accord Ok donc Biru se tease Akai sur Zamasu D'accord Et il dit que le futur est sauvé Malheureusement on sait tous que c'est faux Je vais devoir affronter les deux en même temps Les deux en même temps Ok What ? Ça va être un petit peu difficile Ça va être légèrement compliqué Donc vous savez quoi ? On va effectivement s'entraîner Comme ils nous ont proposé Je vais aller train un petit peu de mon côté C'est à dire que je vais refaire comme d'hab Je vais affronter Dabra etc Je vais faire tout ça Pour essayer de m'entraîner Et j'ai envie aussi que pour le prochain épisode On est à cette sword Je pense qu'avec tout ça ça suffira Et en plus de ça c'est pas tout En réalité j'ai une dernière petite surprise pour eux Mais vous verrez ça au prochain épisode J'ai une petite surprise à leur réserver Qui n'est pas le Blue Kaioken Parce que évidemment le Blue Kaioken est trop fort J'ai une autre surprise Allez Mais du coup Sur ce Merci à tous d'avoir suivi comme d'habitude Et à la prochaine Pour Black Goku Rosé Esamasu Et sûrement Gata Esamasu Allez zou !